Aujourd'hui, je vais vous montrer comment détecter sur votre site le contenu dupliqué ou dupliquant content. En fait, c'est simplement le contenu qui est en doublon sur plusieurs pages de votre site. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, pour rappel, comme je l'ai dit, le contenu dupliqué, c'est vraiment qu'on va retrouver un même contenu partiellement ou complètement sur différentes pages de votre site. Dans l'idée, il y a deux versions de duplication de contenu. La première, ça va être la duplication interne, donc deux pages de votre site qui vont avoir un contenu similaire. Et la deuxième, ça va être évidemment la duplication externe, une page de votre site qui va avoir un contenu similaire à une ou plusieurs pages venant d'un ou plusieurs autres sites que le vôtre. Dans l'idée, pourquoi on va chercher à identifier ce problème-là et à le supprimer ? C'est parce qu'en fait, si vous voulez Google, quand il voit ça, il n'a aucun intérêt de classer dans les résultats de recherche deux sites qui ont le même contenu partiellement ou complètement. Donc en fait, si vous n'êtes pas le choix de cœur de Google, entre guillemets, ça peut vous pénaliser indirectement et vous pouvez vous retrouver avec des pages qui ne sont pas indexées ou qui sont indexées mais très mal positionnées alors qu'elles ont un potentiel sémantique assez fort. Pour parler plutôt pratique, outils, moi j'en utilise un. Alors, dans l'idée, si vous tapez plagiat check, vous allez en voir plusieurs en fait des outils. Des outils en ligne, gratuits, qui vous permettent tout simplement d'identifier le problème dont on vient de parler. Moi j'utilise celui-ci, donc je vais vous le montrer. Dans l'idée, il est assez simple. Comme exemple, je vais prendre la home page de mon site polvengeon.fr. Donc quand on arrive sur l'outil, on voit tout simplement qu'on a plusieurs possibilités. La première, c'est de copier-coller un texte et l'outil va nous chercher dans les résultats de recherche, s'il le trouve partiellement ou complètement et va nous dire, bon ben voilà, le texte que tu viens d'asserrer, il a X% de duplication et 10% d'unicité. Dans l'idée, nous, ce qui va nous intéresser ici, comme j'ai sélectionné une URL, ça va être d'insérer l'URL dans la case vérifier le plagiat depuis un URL. On a aussi la possibilité d'exclure un URL spécifique. Par exemple, si vous avez un autre site qui parle de la même thématique, ça ne vous dérange pas trop qu'il se positionne à la place du vôtre, vous pouvez aussi exclure une URL comme ça. On va cocher le petit check et on va faire vérifier le plagiat. Et donc là, je ne sais pas si je vais laisser la totalité du chargement, mais dans l'idée, ça va rechercher. Et ensuite, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va obtenir un nombre, tout simplement, voilà, ici, un pourcentage de plagiat et un pourcentage de contenu unique. Bon, moi, je sais déjà que mon contenu est totalement unique. À noter tout de même que si vous avez un petit peu de plagiat, il ne faut pas s'affoler. Disons que si vous avez en dessous de, à peu près, je dirais, 20%, ce n'est pas très grave parce que naturellement, quand on écrit, on reprend forcément des phrases venant d'autres sites sans le faire exprès. Donc voilà, j'espère que c'est un tuto qui peut vous aider. Si ce genre de tuto vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire si vous avez apprécié un moment spécifique ou si vous avez des compléments peut-être ou des questions à ajouter. N'hésitez pas et puis je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tuto.